Le confrères vit l'environnement dans lequel nous évoluons et notre souci quotidien. Nous avons fait appel à un certain nombre d'intervenants. Le docteur Greg est chirurgien, mais surtout docteur en sciences juridiques. Il va nous entretenir sur les origines de la responsabilité médicale et du chirurgien. Nous avons fait appel aussi à notre justice, c'est Mme Mena Jamil, juge attachée à la direction des affaires pénales, qui va nous parler un peu sur les aléas thérapeutiques, la responsabilité médicale et civile et pénale. M. Timsit, docteur Timsit, chirurgien de Nice, mais surtout c'est un fondateur de l'association pour la prévention de risques opératoires et un passe-président. Il est expert à la Haute Autorité de la Santé française et les membres de l'assurance internationale, etc. qui va nous entretenir aussi sur un certain nombre de données concernant notre responsabilité médicale. C'est Dhamani Moustapha, directeur technique à Atlanta. Il va nous parler un peu des contraintes de l'assureur et des soucis de l'assureur. M. Gibrir, qui est un avocat, il n'est pas là. Nous allons profiter de ce temps alloué à cette séance pour vous présenter quelques cas concrets. M. Gibrir a été retenu, l'a échafé par une maladie. M. Gibrir, notre président du Conseil de l'Ordre n'a pas pu venir et l'a empêché. C'est le docteur Hamid Alami, membre du Conseil national, qui est là pour le remplacer. J'appelle Sir Gregi à démarrer cette séance. M. Gibrir, qui est dans l'assureur de la famille? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 « Donc, la responsabilité de l'arrivée, c'est la responsabilité de l'arrivée. Il faut qu'il y ait une loi, une règle légale. Alors que pour responsabilité civile, il suffit qu'il y ait un acte en légitime. Ceci étant, il existe des délits. Il existe des délits qui sont inscrits dans la responsabilité civile qu'on va avoir. Donc, en plus de légalité et légitimité, il faut qu'il y ait faute, dommage et lien de causalité. S'il n'y a pas ce lien de causalité, si on a fait une faute X et que le dommage a touché ailleurs, il n'y a pas de lien de causalité, on n'est pas responsable. Les origines de la responsabilité civile. Donc, pour les fautes, pour les fautes, comme dira M. Kim Kittel tout à l'heure, en France, en France maintenant, on parle de fautes présumes. Même si on parle de la responsabilité civile, on parle d'un des délits qui ne s'est posé plus. Le dommage a touché. Est région d'une des délits qui sont ésyria de la responsabilité de la responsabilité civile, et qu'en Ai-jeux, il y a toujours des délits qui ont des délits qui ne s'arrête pas d'alcool dans le protector. Donc, il n'y a pas d'un des délits qui sont les délits qui n'opp Правs. Et on parle d'un des délits qui ne s'éloignent rien en commun en pleine et qui ne s'éloignent rien. est-ce que cela ne va pas pallier plus ? Alors qu'il ne peut pas faire en sorte il peut être le plus grand ? Et pourquoi ? Il est quand il a pu 건강er ... pour dire que ce qui aurait été le plus grand Dans ce qui aurait dit qu'il s'est passé et qu'il a voulu où ils sont dans la revanche Si vous vous dites à quel point, vous ne venez pas faire le plus grand qu'il s'est passé dans du pays Il faut qu'il t'en déroulé l'asie et on lui Il fait que ce qui a voulu s'est passé Donc, est-ce que la faute civile est la faute pénale ? Est-ce que la faute civile est différente de la faute pénale ? Il y a deux théories. Il y a la théorie de l'unicité et qui dit que la faute civile est la faute pénale. Mais dans ce cas, dès qu'il y a un dommage en rapport avec une faute, il y a deux possibilités donc, et chaque fois qu'il y a à réparer ce dommage, on doit condamner le médecin à la prison et ou à une amende pénale. Alors que, la théorie de l'unicité, la faute civile est différente de la faute pénale. Donc, malgré la relaxation pénale, malgré le fait qu'on a dit que cette faute n'est pas pénale, la faute civile reste possible. Donc, il peut s'agir d'une faute civile et donc l'indemnisation reste toujours possible. Relaxation chirurgienne avec l'indemnisation de la victime parce que si au niveau civil, il y a une réparation, au niveau pénale, il y a la condamnation et en plus la réparation. Donc, la faute civile, la faute pénale. Moi, honnêtement, j'avais assisté à un tas d'exposés, à un tas de présentations de cas concernant la faute civile et la faute pénale. Et je pense que mon souci essentiel, et qui est le vôtre aussi, c'est que dans certains cas, on ne sait plus si on est dans le champ pénal ou bien dans le champ civil. Par exemple, dans le champ civil, dans le champ civil, on dit que la responsabilité peut être contractuée, peut être délictuée. contractuée, c'est le non respect d'un contrat. Lorsque tu arrives en retard pour voir ton malade, tu ne vas pas respecter le contrat. Lorsque tu as fait un mauvais diagnostic, lorsque tu as fait un mauvais traitement, lorsque tu as malgéré ton dossier, ça, tu as failli au contrat. C'est ça, c'est la responsabilité contractuée. C'est le contrat entre malade et médecin. Il y a aussi, la responsabilité, elle peut être délictuelle. Le délit, c'est quoi ? Le délit, c'est lorsque la faute, elle est prescrite, donc, le compte des contrats et des obligations, le don. Donc, elle est délictuelle parce qu'elle ne constitue pas, de fait par la loi, un délit, mais c'est un délit civil. Ce n'est pas un délit pénal. Et il y a aussi la jurisprudence. La jurisprudence, il y a la faute civile lorsqu'il n'y a pas de consentement, lorsqu'il n'y a pas d'information qui est claire, lorsque le consentement n'est pas éclairé, etc. Ça, c'est des cas de faute civile. Donc, la responsabilité délictuelle. Dans le cas de la responsabilité pénale, il y a des règles précises claires. C'est-à-dire, les délits ou bien les crimes sont claires. La corruption, c'est clair. Un faux certificat. Certificat, quelqu'un qui mérite deux jours d'une heure, 25 jours pour vous envoyer quelqu'un en tonne. Ça, c'est un problème. C'est clair. L'apportement, c'est clair. Le secret professionnel, c'est clair. Et en quel ? En quel ? En quel ? Il y a donc le secret professionnel, une fausse déclaration, le certificat de contenaisance. Le manque au mot à une obligation professionnelle. L'exercice illégal de la médecine. Par exercice illégal de la médecine, il faut donc prendre un exercice sans diplôme. Il y a un exercice d'une spécialité. Alors, on n'a pas le diplôme. L'exercice par la médecine. L'hôpital, au niveau du secteur privé, ce n'est pas un exercice illégal. C'est un exercice non compromisant. Comme l'infraction relative à l'expérimentation sur la personne humaine, c'est clair, c'est pénal. Tout ça, on peut se mettre facilement d'accord que c'est des gens qui méritent d'être condamnés pénalement. Dans l'infraction, à la législation des sujets, ça c'est clair. Mais il y a des choses qui ne sont pas là. Il y a des choses que je mettrai dans la zone grise. Les choses que je mettrai dans la zone grise, c'est à l'exercice des pratiques pénales, par exemple. Et l'article 432, l'article 432, quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide. Donc ici, vous rendez involontairement la cause, involontairement. La cause, il est puni de l'emprisonnement de telle bataille. Donc, dans les cinq conditions, les cinq conditions d'indélitaires. Même si on revient au code des obligations et des contrats, la responsabilité civile, cette fois, directuelle. Tout fait qu'un compte de l'homme. On est comme qui est juste. Adam, il répare. En ce cas, il y a réparation. C'est si. Tout à l'heure, c'était très bien. Adam, c'est le père. 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 Donc, la responsabilité délictuelle, tout fait qu'un compte de l'homme qui sans l'autorité de la loi. S'il manque un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer lui l'autre. Il n'y a qu'un autre, oui, un dommage matériel ou moral. Est-ce pas de l'égligeant? Je ne sais pas. Comment ça c'est? Dans l'égligeant, c'est peut-être qu'on est né au-delà. D'une attention, peut-être qu'on est né au-delà. Donc, il y a qu'elles ont grises. Si elles ont grises, on doit les tirer comme la venue. Parce qu'elles constituent un souci très inconnu. Il faut prendre un des deux articles civils, pénales. Il faut discuter de ça dans l'avenir. Voilà. Donc, le contexte. Dans ce contexte, c'est un contexte qui est dominé par le contraire de la médecine. C'est-à-dire qu'il y a une radicalisation des deux mots. Et si par perfection à l'arrivée, on estime qu'il y a eu certainement des fautes. Il y a eu certainement des fautes. Finalement, il y a eu certainement des fautes. D'abord, si par perfection, il y a faute. L'évolution de la législation, de la jurisprudence en matière médicale a depuis une quinzaine d'années connu la même évolution que la médecine. Et donc, quand on se demande, le malade va se demander maintenant, comment ne pas être scandalisé sur les soins demandés et se transforme en une nouvelle maladie, handicap grave ou péril mortel. La nature et la specificité du champ médical fait de lui un champ et un détre de victimisation par excellence. La responsabilité médicale s'inscrit désormais dans un champ idéologique et politique. Dans ce contexte, il y a plusieurs autres acteurs et auteurs. D'un, d'un côté, il y a l'impression exacerbée par l'opinion publique et relayée par les médias, de l'autre part, des protestations, parfois, faillement, du corps médical et de ses assureurs. Pourquoi les actions pénales suscitent-elles l'intérêt des malades ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecins ou des médecins. Il n'y a pas de médecins. Il n'y a pas de responsabilité si vite. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Aujourd'hui, c'est-à-dire eu, du革 et de pulled au rexaut. Moi, j'en ai vous. C'est quelque chose, ça s'étend, c'est là quelque chose. Et là, c'est un ann lemons qui n'est pas seule. Ce qu'est-à-dire ? Que donc on parle de rencontres? Que j'a fait quoi? Rire d'être un écart. C'est parti. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?